Me revoilà, salut à tous, désolé, j'ai pris mon temps. Bon, alors, je vais vous afficher un extrait du livre, parce que je me suis dit, là quand même, ça se fait pas. Je vais essayer d'afficher un extrait du livre. Donc, c'est celui-là, c'est ce chapitre, je voulais le lire particulièrement. Donc, 10 conseils pour acheter des hommes et des femmes esclaves. Vous voulez des conseils ? Je sais pas, moi je me suis dit, est-ce que mes abonnés, un jour, si j'ai envie d'acheter des esclaves, avec la méthode islamique, ils voudraient avoir des petits tips, des petits conseils, des petites astuces. Moi, je me suis dit, je suis là pour vous, je ne vous ai pas oublié. Voilà, les clients, les acheteurs d'esclaves potentiels. Et je suis là pour vous apporter un éclairage sur les bonnes façons d'acheter des hommes et des femmes esclaves. Est-ce que vous êtes prêts ou pas ? Dites-moi en commentaire si vous êtes prêts ou pas. Je vous lis. Bon, je vois personne en commentaire, donc j'imagine que vous n'avez pas envie que je lise le chapitre. C'est ce que je comprends. Ok, donc malheureusement, vous ne saurez pas visiblement. Quels sont les dix conseils pour acheter les hommes et les femmes esclaves ? Vous n'êtes pas curieux en fait ? Je suis déçu, je suis déçu. Il n'y a que moi qui le saura du coup. Quoi qui le saura ? C'est pas grave. Je vais agrandir l'image pour que ce soit propre. Ah si, voilà, c'est bon, c'est bon. Je vais lire, je vais lire. Je vais enlève la bannière qui cache l'écriture. Et je vais mettre celle-là. Voilà, c'est bon. Alors, c'est parti. Donc, quels sont les dix conseils pour acheter des hommes et des femmes ? C'est tellement aberrant que j'allais pas me dire. C'est horrible. Et des femmes esclaves. Donc, c'est un document du XIe siècle. Donc, conseils utiles lors de l'achat d'esclaves. Selon les dires des sages et des philosophes. Et rien que ça. Donc, dans 4, il s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes. Donc, il y a 4 qui concernent femme et homme. C'est-à-dire, l'injonction que l'acheteur doit se livrer à un examen mythiculeux avant l'achat et ne pas prendre de décision au premier coup d'œil. Donc, il disait, celui qui achète quelque chose ne doit pas être en grand besoin de cette chose. Car l'homme affamé approuve toute nourriture qui apaisera sa faim. Et l'homme nu se content de n'importe quel ayant qui le réchauffera et le couvrira. Vous savez, c'est comme le truc, le conseil de ne pas aller faire ses courses quand tu as faim. Parce que tu risques d'acheter n'importe quoi. Voilà. Il vaut mieux bien manger et après aller faire ses courses. Parce qu'on t'a le ventre vite, tu réfléchis mieux. C'est un peu le même genre de conseil qu'il avait appliqué à l'achat d'esclaves. Bon, c'est pour cette raison qu'il disait, un débauché ne doit pas être chargé de l'achat des femmes esclaves. Car le tumeissant manque de jugement. Car il choisit au premier coup d'œil et il a de la magie dans le premier regard et du charme dans la nouveauté et l'étrange. S'il en ressent après son besoin, il choisira immédiatement ce que ses sens démentiront par la suite lorsque le besoin aura disparu. Voilà pourquoi il est dit, des observations répétées héros de la nouveauté et une introspection mythiculeuse révèlent l'artifice et livrent au grand jour la tromperie. C'est pour ça que les gars, c'est comme quand vous achetez des fruits et des légumes, etc. N'importe quel produit de toute façon, faites attention. Faites attention. C'est pas n'importe comment. Comme ça, vite, assalé, assoiffé. Non, non, tranquillement. Vous prenez le temps, vous observez plusieurs fois. Quand vous achetez par exemple un produit nutritif, vous voyez un peu sa qualité nutritionnelle, combien de calories, combien de sucre, combien de protéines, combien de lipides. Vous voyez s'il n'y a pas des composants potentiellement cancérigènes ou autres. Effectivement, vous faites attention pour ceux qui sont allergiques au gluten. Voilà. Les gars, faites attention. Comme le dit, j'ai juste envie de voir qui c'est l'auteur. Voilà, comme le dit Ibn Boutlan, voilà. Donc, Abou l'Hassan al-Mukhtar ibn al-Hassan dans Risalat al-Fishira al-Raqiq. Donc là, c'est littéralement, le texte s'appelle Épitre sur la manière d'acheter les esclaves. Voilà, les esclaves. Donc, comme le dit Ibn Boutlan, il faut savoir, voilà, avoir raison de garder quand on a acheté. OK. C'est quoi le deuxième conseil, le deuxième tips ? Le deuxième tips. La mise en garde des anciens avant l'achat, il disait, gardez-vous d'acheter des esclaves à des fêtes sur des poires. Ah, oui, des cartes. Eh oui. Quand vous achetez vos produits, ne faut pas les acheter pour tout. C'est à l'occasion de tel marché que les fleuveries des marchands d'esclaves sont les plus difficiles. Vous risquez de vous faire arnaquer. Vous voyez qu'on vous allait dans les fêtes et tout, dans les fêtes pourraines, dans ce genre d'endroits. Vous voyez, il y a beaucoup d'arnaques. Les kermesses, les kermesses, les festivals. Faites attention. Les marchands d'esclaves sont plus suffisants. Et donc, combien de fois a-t-on vu vendre une fille décharnée pour une fille replète ? Une brune sale pour une blanque dorée ? Aïe, aïe, aïe. Un homme âgé pour un jeune homme au fond de laine ? Une pence débordante pour une taille nette et mince ? Une bouche nauséabande pour une haleine parfumée ? Combien de fois parviennent-ils à camoufler les défauts des yeux ou les pieds de lèpre ? Et rendent-ils bleu clair des yeux bleu foncé ? C'est exceptionnel. Je ne sais pas comment ils font. Ils avaient des lentilles de contact à l'effet. Je ne sais pas comment ils faisaient pour refaire ça. Combien de fois fardent-ils les joues jaunes en rouge ? Ah, ça, c'est le... Comment l'appelle ça ? Je suis nul en produit cosmétique. En tout cas, pour ceux qui savent, vous saurez la réponse. Comme on arrive à vendre des joues pâles en joues rougeâtre ou rouges. arrondissent les joues creuses, agrandissent les petits orifices, épilent les joues, teignent les cheveux... Donc, il y avait déjà des colorants capillaires. Teignent les cheveux clairs en noir de guet. Non, à l'époque, ça existait déjà. Bien sûr, là, j'exagère le trait. Évidemment que ça existait déjà. Boucles les cheveux raides, excusez-moi. Ils avaient déjà leur lisseur ou je ne sais pas quoi et leurs outils pour boucler les cheveux raides. Blanchissent les visages bruns, galbent les jambes maigres, épicent les cheveux clairsemés et d'orent les gavelures, les tatouages, les taches de rousseurs et les plaques de galles. Combien de fois t'as vendu pour bien portant un esclave malade ? Un garçon pour une fille. Ah non, mais là, carrément. Ok. Tout cela, en plus de l'encouragement dispensé pour les marchands d'esclaves à leurs filles pour qu'elles se jettent sans pudeur à la tête des jeunes gens qui passent et qui considèrent la charonne comme de la viande légitime. Et légitime leur manière de se parer de rouge et de hainé et de doux vêtements de couleur. Donc on a entendu un marchand d'esclaves dire un quart de dirhams de hainé augmente le prix d'une fille de 100 dirhams d'argent. Apparemment, le fait d'investir en mettant du hainé au niveau des dessins avec, des tatouages ou autre, ça a augmenté le prix de la femme esclave de 100 dirhams d'argent. Donc il y a une rentabilité 1 dirhams, 100 dirhams. Parce que je ne sais pas, les gars, il y a un gros ratio en termes de rentabilité. Franchement, ce sont de bons commerçants. On ne peut pas leur reprocher ça. L'injonction de ne jamais se décider après n'avoir entendu parler qu'une fois d'un esclave homme ou femme. Il disait ne prenez pas de décision à première vue d'un ou d'une esclave. Soyez plus portés à douter qu'à croire. Il est sûr d'être très soupçonneux. Donc c'est un peu comme le conseil numéro 1, l'astuce numéro 1, il faut faire très attention. On est dans le doute constant. Dans une parano, même s'il le faut. Mise en garde particulière pour les grands. Il disait que les grands, chacun s'il a un ami qu'il craint, peut chercher à le tuer ou à pénétrer ses secrets. Se méfie en achetant un eunuque ou une esclave sans mener une enquête minutieuse pour un camp auparavant, particulièrement si elle s'est écrite et vient de la maison d'un gouverneur. Qu'il se méfie également en achetant un mulâtre. Il ne faut pas de grand. Il faut aussi se méfier de l'eunuque. Il faut aussi se méfier d'une femme qui sait écrire. Apparemment, ça peut être dangereux. Ou qui vient de la maison d'un gouverneur. C'est une femme qui a eu l'habitude d'être l'esclave d'une élite politique. Qu'il se méfie également en achetant un mulâtre à un marchand ou à un trafiquant. Car c'est une ruse pour laquelle de nombreux rois en péris. Trois conseils relatifs exclusivement à l'achat d'esclaves mâles. Donc là, ça va être relatif vraiment qu'aux hommes. La mise en garde contre l'achat d'un esclave habitué à la violence à la querelle. Voilà. Donc, les bagarreurs, non. Il disait, n'achetez pas un esclave que le maître avait coutume de frapper et ne manquez pas de vous enquérir sur le propriétaire précédent et ses raisons de vendre l'esclave. Il ne faut pas chercher à savoir. Et c'est vraiment le produit défectueux. Il ne faut pas chercher à comprendre. Essayez pourquoi c'est en occasion. Essayez de... C'est horrible. Ils traitaient vraiment les esclaves comme des objets. Essayez de le savoir de l'esclave lui-même et d'autres personnes car il a gros à gagner d'une telle enquête. Soit en vous le liant à tout jamais, soit en le laissant. La cause, donc, est elle. L'effronterie de l'esclave, de blâmer son maître et de l'insulter. Ou le mécontentement du maître devant les récriminations et le manque de respect de son esclave. La raison de la vente revient-elle au maître ou à l'esclave ? C'est intéressant de savoir si c'est à cause du maître que l'esclave avait rendu ou c'est l'esclave qui est tellement désobéissante ou désobéissant. Du coup, là, c'est les hommes. Donc, c'est par rapport à un homme qui est tellement désobéissant qu'il a été amené à être revendu par son maître. Donc, le conseil sur ce qu'il convient de faire avant de l'employer. Il disait, le caractère de votre esclave sera déterminé par la façon dont vous le traitez. Au moment où il entrera dans votre maison, pour la première fois, si vous l'enhardissez, il deviendra hardi. Si vous le dressez, il sera repaillissant. Si il s'associe avec de mauvais esclaves ou de mauvais gens, il sera mauvais. Maintenant, on va parler des femmes. Deux conseils relatifs aux femmes esclaves. C'est-à-dire, comment s'assurer qu'une femme esclave n'est pas enceinte avant l'achat ? Il disait, assurez-vous que les femmes ne sont pas enceintes avant d'en prendre possession. Méfiez-vous de leurs fausses explications et de leurs prétentions mensongères. Elles sont nombreuses à introduire du sang d'autres filles dans leur partie intime. Et oui, faites attention. Faites attention. Faites attention. Celle qui saura vous dire la vérité doit être une femme qui ne souhaiterait pas que vous soyez chargé de l'enfant d'un autre homme. Ordonnez-lui d'examiner les seins et l'estomac. Donc, tu dois engager une autre femme pour examiner ton esclave. Donc, vous pouvez également trouver une certitude dans la pâleur de la peau et dans le goût pour une cuisine salée. Car il s'agit là d'une envie liée à la grossesse. Ces grands médecins, franchement, très très forts. Sur la manière après l'achat de déjouer les russes destinés à tomber enceintes contre la volonté du maître, il disait méfiez-vous de deux choses. Si vous achetez une esclave nubile, tant que pubère, il arrive bien souvent qu'elle devienne pubère sans que vous... Ah oui, ok. Nubile, donc c'est sûrement relatif au fait d'être en âge de pouvoir se marier. C'est plus par rapport à ça la nubilité. Je pense que ici, c'est autant vendu comme ça. Voilà. C'est ça, nubile qui est en âge de marier. Parce que la nubile, ça peut être aussi dans certains pays ou cultures qui est apte à la reproduction. Du coup, tu peux être nubile, mais pas forcément pubère. C'est ça qui précise. Bon, du coup, elle pourrait devenir pubère sans que vous le sachez, car en souhaitant une maternité, elle vous le cachera. Donc, méfiez-vous des esclaves lesbiennes. Ah, les esclaves lesbiennes. Pourquoi ? Qui s'imaginent qu'elles sont stériles et rejettent l'idée de grossesse, car elles vous tromperont souvent en cela. Un conseil au vendeur et non à l'acheteur. Donc là, on veut donner des conseils à celui qui vend. Oui, puisque là, jusqu'à maintenant, c'était ceux qui achètent. Il disait qu'il n'envoyait jamais une esclave chez le marchand d'esclaves, sauf pendant la période du flux menstruel.